Aujourd'hui, nous sommes jeudi 17 juin. Hier soir, les Canadiens ont gagné 3 à 2 contre les Golden Knights de Vegas. C'est maintenant 1 à 1 dans la série demi-finale de la Coupe Stanley. On en parle avec le député de Gouin de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Monsieur Nadeau-Dubois, j'imagine que vous avez regardé le match au complet. Vous vous êtes couché tard hier soir. Oui, c'est ça. Je suis un peu plus fatigué que d'habitude. Je suis un coucheteau. On a des longues journées habituellement en politique. Donc, habituellement, je me couche tôt. C'est des habitudes que j'ai développées. Et hier, j'ai fait une exception parce que c'était impossible de rater un match comme celui-là. Il y avait tellement qui étaient en jeu. Donc, oui, je me suis couché un petit peu plus tard que d'habitude. Et qu'est-ce que vous avez pensé du match? Ah, quel match! Quel beau match! Quel beau match! Quel beau match! Quelque soir froide à la fin. Les Golden Knights ont poussé fort. Mais, honnêtement, Carey Price a été fidèle à lui-même. J'en reviens pas de pas en revenir de la qualité de jeu qu'il nous offre depuis le début des séries éliminatoires. C'est pas juste les sceptiques qui sont confondus. Je veux dire, c'est tout le monde. Vraiment, même les partisaires, je pense, de Price. Même ceux qui l'ont toujours défendu dans les controverses dans les dernières années sont surpris. Puis, ils sont flabbergastés de voir ce qu'ils réalisent devant les filets du Canadien. Puis, encore hier soir, on pourra... Tu sais, il y a le beau but de Byron. Il y a la belle passe de Caulfield. Mais l'effet saillant, encore une fois, c'est devant le filet. Le travail de Carey Price qui nous permet de revenir à Montréal avec une série un-à-un. C'est vraiment très excitant. Moi, l'effet saillant, oui, c'est les arrêts de Carey Price. Mais c'est aussi les yeux de Jeff Petrie. C'était fou, ça! C'était rouge! Oui, oui, c'était un peu épeurant. On s'est dit, c'est-tu vraiment à la main qui est blessé? Mais voilà, il y avait le feu dans les yeux. Puis, comme j'ai tweeté hier soir, quand le Petrie va, tout va. Quand Jeff Petrie est bon avec le Canadien de Montréal, c'est pas la même équipe. C'est pas la même défense. Les relances se font bien. C'est pas la même équipe quand on a un Jeff Petrie en forme. Puis, il nous a donné un super bon match hier. Donc, ça a fait la différence. Bien, c'est un des éléments qui a fait la différence. Puis, on l'a vu dès sa première présence sur la glace. Je pense qu'il a fait deux tirs. Puis, la partie numéro un, les défenseurs avaient fait zéro tir. Juste en une présence, Petrie a eu beaucoup plus de tirs que tous les défenseurs de la partie précédente. Oui, bien, on parle beaucoup d'à quel point les défenseurs de Vegas contribuent depuis le début des séries, depuis le début de la série, à quel point ça fait partie de leurs outils offensifs. Nous, si Jeff Petrie n'est pas là, on est pas mal moins grillés sur ce plan-là à Montréal. Puis, justement, quand il fait son entrée dans le top 4, bien, ça change. C'est comme si tout le monde tombe dans sa chaise en défense. Puis, ça permet d'avoir une défense qui relance davantage, qui tire davantage. Puis, c'est important pour gagner en série. On va avoir besoin de lui pour la suite des choses. Pour la suite des choses, c'est peut-être la finale de la Coupe. On le sait pas. On verra. On verra. Oui. Mais là, parler de hockey avec Gabriel Nadeau-Dubois, c'est sûr qu'il faut que je parle de la prédiction de Gabriel Nadeau-Dubois le 31 mai dernier. Je vais pas me tromper. J'ai le tweet sous les yeux. Vous avez écrit « Nous sommes le 31 mai. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. 31 ans. » Quel est le numéro de Carey Price? 31. Impossible que ce soit une coïncidence. Prédiction 3-1, Canadien. Et ça a fini 3-1 pour les Canadiens. Parlez-moi de ça, cette prédiction-là. Ça vient de où? Je m'en fais parler tous les jours. Puis, c'est pas une blague. Je me promène dans la rue. Je m'envoie faire mon épicerie. Les gens m'arrêtent, me parlent, me demandent mes prédictions pour l'image du Canadien, pour la série actuelle. En fait, ce qui se passe, c'est que ça se passe en effet le 31 mai. C'est ma fête pour vrai. Et je suis au téléphone avec un vieil ami à moi. Et puis, on jase de ça. Puis, il me disait « Tu as réalisé, tu sais, 31 mai, 31 ans. Puis, Carey Price, 31. » C'est ton jour chanceux. C'est ton année chanceuse. C'est ton jour chanceux. C'est sûr qu'ils vont gagner. Je dis « Aïe, puis tu sais, il ne manquerait plus juste qu'ils gagnent 31-0. » Ça fait ça bien drôle. Mais là, je dis « Aïe, je pourrais le tweeter. » Mais là, il me dit « Ah, mais 31-0, ça ne fait pas très sérieux. » Ça fait que je dis « Bon, OK, je vais tweeter. » Puis, je vais dire « 3-1. » Puis, j'étais en taxi. Je m'en allais prendre mon autobus vers Québec. Parce que l'Assemblée nationale siégeait le lendemain. Donc, je sors mon téléphone. Je fais ça rapido, tu sais, un petit tweet. Jamais je ne me doutais que ça donnerait ce que ça a donné. Et là, je regarde le match. Et là, le match avance. Et là, le match avance. Puis là, se produit le fameux moment où les... les livres, donc, retirent leurs gardiens. Et là, je me dis « Ah non, ça se peut. » Là, je vais peut-être la voir. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, 3-1, ça se passe. Et là, mon téléphone explose. Je reçois des textos, des messages privés sur Twitter. Mon tweet se met à circuler. Et puis là, depuis ce temps-là, je croule sous la pression de faire des prédictions pour le Canadien. Mais justement, je vais vous demander une prédiction à la fin de l'entrevue. Je veux qu'on finisse là-dessus tantôt. Mais cette prédiction-là de 3-1, le 31 mai, ça a donné aussi une belle vague de dons avec plusieurs organismes. Ça a juste fait des belles vagues, cette chose-là. Bien, exactement. Dans cette explosion, donc, de messages sur Twitter, au moment où je fais la prédiction, il y a Kevin Raphaël, qui est une personnalité sportive bien connue, qui me tweet et qui dit « Écoute, ça, si t'as raison, je vais faire 31 dons, de 31 dollars à 31 fondations différentes pour 31 causes. » Là, évidemment, lui disait ça pour la blague. Mais là, quand ça se passe, il m'écrit tout de suite et il me dit « Ok, bien écoute, un pari, c'est un pari, je vais le faire. Envoie-moi une liste de 31 fondations. » Je me mets à penser à ça et je me dis « Bon, d'un, 31 fondations, c'est pas rien. » Bon, j'aurais sans doute été capable d'en trouver 31, mais il faut se rappeler, à ce moment-là, c'est 2-3 jours après la découverte des 215 corps d'enfants autour d'un pensionnat en Colombie-Britannique, un pensionnat autochtone. Puis cette victoire-là du Canadien se produit au moment où tout le Québec, tout le Canada est pris dans cette espèce de révélation complètement macabre et troublante sur notre passé puis notre histoire collective. Donc, je me rappelle que ce soir-là, j'étais à la fois très content d'avoir réussi mon petit coup de ma prédiction puis en même temps, j'ai encore un peu le motton de cette nouvelle-là tellement tragique. Et là, me vient l'idée de me dire « Ben, écoute, il y a tellement d'attention autour de moi à cause de cette fameuse prédiction. Pourquoi ne pas essayer de trouver une manière de rediriger cette attention-là vers quelque chose, en tout respect, quand même encore plus important que le hockey, qui sait de réparer, tu sais, les crimes du passé à l'égard des peuples autochtones puis le génocide culturel qu'ils ont vécu? Parce que je suis un fan de hockey, mais quand même, je suis un gars de valeur, je suis un gars engagé, ça me travaillait, tu sais. Et là, j'ai cette idée donc de dire « Ben, pourquoi au lieu de faire 31 dons à 31 fondations, et j'écris à Kevin, pourquoi on ne ferait pas tous les deux un don de 31 fois 31 dollars à une seule cause, Femmes autochtones du Québec, qui est une organisation québécoise qui travaille à l'émancipation des femmes autochtones au Québec puis la défense de leurs droits. Et tout de suite, Kevin dit « Écoute, super belle idée, ça va envoyer un beau message. Puis là, on décide donc, lui et moi, de lancer ça sur les médias sociaux, de lancer un appel aux dons. » Et il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont levé la main et qui ont donné. Il y a même Mitch Garber qui a donné 3 100 $. Donc, plusieurs, plusieurs milliers de dollars qui se sont retrouvés dans les coffres de Femmes autochtones du Québec en quelques jours. Ce n'était pas prévu, mais je trouvais ça le fun d'utiliser toute l'attention qui était autour de moi, tu sais, à cette occasion-là, pour la rediriger vers une cause qui, je pense, est super importante. Ah oui, c'est un beau geste, très excellent, très, très, très beau geste. Et là, donc là, vous avez 31 ans. Et là, moi, je me dis, la dernière fois que les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley, c'est en 93, vous aviez quoi, 2 ans à peu près, 2-3 ans, 3 ans. À 2-3 ans, on n'est pas nécessairement conscient de ce qui se passe dans le monde du hockey, pas du tout. Moi, j'ai 40 ans. En 93, j'avais 12 ans. Donc, tu sais, c'était habituel que les Canadiens se rendent en finale. Ils s'étaient rendus en finale en 89, ils avaient gagné en 86. Donc, c'était juste normal que les Canadiens soient bons. Mais là, depuis 93, les Canadiens n'ont pas été bons pour tout. Ça représente quoi, cette année, les Canadiens en demi-finale de la Coupe Stanley, pour quelqu'un qui n'a presque jamais vécu ça de son vivant? C'est énorme pour ma génération. C'est énorme pour ma génération de partisans du Canadien. Moi, c'est la première fois que... Bon, il y a eu le printemps à Lac. Je m'en rappelle, j'étais un jeune partisan. Mais exception faite de ce printemps-là, c'est la première fois qu'on a l'impression qu'on a une équipe potentiellement championne en Montréal. Puis c'est drôle parce qu'on l'a senti en début de saison. On serait dit, en début de saison, tout feu, tout flamme du Canadien. Et je me rappelle d'avoir réalisé ça. J'ai dit, hey, c'est la première fois, moi, dans ma vie de partisan, puis c'est le cas de toute ma génération, que j'ai l'impression qu'on a une équipe qui est un vrai contender pour la Coupe Stanley. Mais évidemment, la saison a complètement dérapé à partir de là. Je me suis dit, bon, bien, et voilà, c'était un bref moment d'espoir. Et là, ce sursaut en séries éliminatoires, c'est tellement le fun. C'est tellement beau. Puis honnêtement, avec l'année qu'on vient de vivre, c'est un cadeau du ciel. On en avait besoin. Puis pour ma génération, c'est spécial ce qui se passe. Parce que oui, c'est la première fois qu'on voit ça. Puis c'est le fun. C'est une belle frénésie. Puis ça nous unit. Ça nous unit au Québec. Puis je pense qu'on en a besoin après l'année qu'on a vécu. Deux petites questions en terminant. Et là, l'avant-dernière question, je vous laisse la chance de parler de politique. Mais pas trop longtemps, par exemple, juste un peu. Là, le prochain match, il va y avoir 3500 personnes au Centre Bell. Décision François Legault, Santé publique. Est-ce que vous auriez fait la même chose? Est-ce que vous auriez fait quelque chose de différent avec Québec solidaire? Gabriel Nordeau-Dubois, qu'est-ce qu'il pense de cette décision-là? Moi, je suis un fan de hockey réductible. Mais il y a une chose que je veux, c'est que le plus vite possible, on soit à 21 000 au Centre Bell. Puis pour ça, il va falloir éradiquer le virus. Il va falloir casser la transmission. La vaccination avance. Mais la proportion des Québécois qui ont deux doses n'est pas encore assez grande pour qu'on puisse dire. C'est vraiment derrière nous. Moi, je comprends la santé publique d'avoir été prudente. Est-ce qu'on aurait pu trouver d'autres modèles? Peut-être, mais ça serait facile pour moi ici aujourd'hui de dire, il va falloir remplir le Centre Bell, ça aurait été bon pour l'équipe. Sans doute que ça aurait été bon pour l'équipe, mais crime, on ne peut pas se permettre une éclosion parce qu'on tire un peu l'élastique. Moi, ce à quoi je m'attends, par exemple, c'est à une équité avec les autres sports. Ça, il y a quelque chose qui me dérange en ce moment. Je regarde l'impact, sa situation coincée en Floride, alors qu'on permet aux Canadiens de Montréal d'entrer et sortir du Québec. Ça, là-dessus, je pense que la santé publique doit faire un tour de roue supplémentaire et s'assurer que tous les sports sont considérés à égalité. Je suis un fan du Canadien, mais je suis aussi un fan de l'impact. On devrait traiter l'ensemble des athlètes sur un pied d'égalité. Ça, par exemple, c'est important parce qu'il faut que ce soit cohérent pour que le monde suive les mesures sanitaires. Entièrement d'accord avec vous là-dessus. Et dernière question, c'est une question de prédiction. Oui. Gabriel Nodeau-Dubois, le devin de Gouin. Pense quoi du reste de la série des Golden Knights contre les Canadiens? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce que les Canadiens vont gagner en 6 pendant la Saint-Jean à Montréal? Moi, j'ai prédit Canadiens en 6 au début de la série. Disons qu'après le premier match, j'avais chaud un peu. Mais avec le match d'hier, je maintiens ma prédiction. C'est Canadiens en 6. Et imaginons un instant une victoire le 24 juin à Montréal. Victoire de Montréal le 24 juin. Ce serait magnifique. Puis ce serait un conte de fées. Puis j'ai envie d'y croire. Parce qu'après l'année qu'on vient de vivre, c'est si bol. On mérite un conte de fées comme celui-là. Puis le sport au Québec, l'histoire du Canadien de Montréal au Québec depuis longtemps, c'est l'histoire d'un club derrière lequel les Québécois se rallient, anglophones, francophones, au Québec depuis longtemps, au Québec depuis deux semaines. C'est un facteur, c'est un faiseur d'unité de Canadiens de Montréal au Québec. On en a besoin après l'année qu'on vient de vivre. Et quelle belle fête nationale on aurait s'il y avait une victoire comme celle-là. Je le souhaite et j'y crois. Et j'y crois. Parfait. Parfait. On se reparle le lendemain de la Saint-Jean si jamais ça arrive. Sinon, on se reparle après la victoire des Canadiens contre les Golden Knights pour qu'ils se rendent au final de la Coupe. Oui, absolument avec plaisir. Moi, je suis toujours disponible pour envoyer des énergies positives au Canada. Merci beaucoup, Gabriel. Ando Dubois. Bye-bye.